Nous vous souhaitons la bienvenue à cette session qui est à voir avec les innovations et comment utiliser les plateformes de réseaux sociaux comme Messenger, WhatsApp, etc. pour interagir avec le DHIS2. Et ce matin, l'équipe de RISP Tanzanie et RISP Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, ont l'opportunité de partager ce qui a été fait par rapport à ce réseau pour interagir avec le DHIS2. C'est moi qui dirige cette session avec Wilfried. Je ne sais pas si elle a quelque chose à dire. Merci, Yves. Bonjour à tous. Une fois encore, nous sommes heureux d'être ici avec vous pour présenter les innovations que nous avons mises en place au vu des besoins dans l'implémentation au niveau local. Et je crois que RISP Tanzania et RISP Afrique de l'Ouest Afrique centrale pourra vous présenter cela et comment est-ce qu'on a mis cela en place et comment est-ce qu'on l'utilise. Nous allons avoir quatre présentations, ça commence avec RISP Tanzania et RISP, quatre innovations qui commencent par RISP Tanzanie et puis RISP Afrique de l'Ouest Afrique centrale. Pour nous, la première présentation viendra de Chingalo de RISP Tanzanie et va présenter sur les innovations dans WhatsApp et Messenger. Bonjour, je m'appelle Eric Chingalo. Je suis développeur de HISP Tanzanie et aujourd'hui, on va parcourir la partie Messenger analytique. Notre présentation va se focaliser sur cette partie et on va voir ce que c'est. ce qui n'était pas l'année dernière, cela a été présenté pour la compétition des applications et nous avons gagné. Et nous avons alors parlé des leçons tirées de cette présentation et également, on fera une démo de ce qui a été fait. Donc, cette capture d'écran vient de mon téléphone très tôt ce matin, j'ai décidé de voir mon écran à voir, mon écran, combien de temps passé devant l'écran, ça mélange mon téléphone et mon ordinateur et ça montre que WhatsApp, c'est l'application que j'utilise le plus dans mon téléphone. Plusieurs noms, on utilise WhatsApp pour communiquer, mais dans des lieux comme la Tanzanie, on l'utilise pour partager les informations dans le domaine de la santé et cela a été remarqué durant la COVID-19 où la plupart des établissements de reporting font leur rapport via WhatsApp pour faire une certaine réédition de comptes en matière de collecte de données. Donc, voilà comment la motivation a commencé, on utilise juste les réseaux sociaux. Mais une chose très intéressante, ce que je préfère de DHCS2, c'est le moteur d'analyse. La plupart d'entre nous ont utilisé le DHCS2 pour faire de grandes choses, mais une chose que Scott a mentionné hier, c'est l'extensibilité de DHCS2, c'est-à-dire le fait de combiner les réseaux sociaux et la capacité de DHCS2 de les intégrer. C'est ce qui a fait qu'ISP-Tanzani a décidé de venir avec ce moteur d'analyse de DHCS2. Donc, cette plateforme permet de transmettre des données analytiques aux plateformes de messagerie via WhatsApp. et comment cela le fait, c'est via deux analytiques, le fait de transmettre les données d'analyse aux utilisateurs. Et j'aimerais rappeler par rapport à ce que nous avons entendu hier de Scott, c'est que la plupart d'entre nous, on n'ouvre pas notre tableau de bord, mais le matin, on ouvre les mails. Mais de manière intéressante, je sais que 80 % ont ouvert WhatsApp aujourd'hui. Donc, c'est également une opportunité d'utiliser WhatsApp et d'autres plateformes pour envoyer les données d'analyse de DHCS2. La deuxième partie, par rapport à Analytics Messenger, c'est l'agent conversationnel analytique qu'il y a là-dedans. Plusieurs d'entre nous ont commencé à utiliser des logiciels pour rendre au public leurs données. Maintenant, avec le messager d'analyse qui est Analytics Messenger, ça donnerait l'accès aux données aux différents acteurs très facilement. Donc, comme je l'ai dit, nous avons développé cette application l'année dernière. Nous l'avons présenté durant la compétition des applications l'année dernière et plusieurs veulent évidemment voir où est-ce que nous en sommes. Donc, il y a des leçons que nous avons tirées via ce processus. Premièrement, c'est la haute demande de mettre les données de DHCS2 dans les réseaux sociaux. Et entre autres choses que nous avons retenues, c'est la collaboration pour que cette application puisse atteindre les différents acteurs. on a fait des séances de tests et nous avons échangé avec RISP Rwanda et RISP Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, qui l'utilisent également. Et maintenant, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter au Rwanda, des qualisations au Rwanda et en Tanzanie. Et l'autre facteur, c'est l'aspect privé des données parce que plusieurs acteurs sont concernés, ils sont préoccupés par cela et nous, nous essayons de mettre juste les informations choisies publiques. Donc, ça dépend de votre configuration pour que des infos soient disponibles. Maintenant, c'est quoi l'impact de Analytics Messenger ? Premièrement, c'est que ça rationalise l'utilisation des données dans le DHCS2. Et vous pouvez avoir une simple conversation avec un numéro WhatsApp pour avoir toutes les informations que vous voulez. et ça permet que les leaders haut placés de nos ministères ont accès à l'information très facilement. Et donc, ceci a changé tellement de choses. Et les utilisateurs nous ont donné des ressources d'informations très positives. Alors, je sais de vous montrer de là où nous sommes et là où nous sommes maintenant. On a fait beaucoup de choses pour cette implication. Avant, on avait de la difficulté par rapport à comment mettre des choses en place, mais avec la collaboration avec Rwanda, on a pu avoir une meilleure approche pour rationaliser le processus d'utilisation des données. Très bientôt, on va rendre cela public pour d'autres utilisateurs. Et par rapport à cette démo, nous allons essayer de parcourir cela pour voir comment est-ce que Analytics Messenger de DHCS2 fonctionne. J'ai divisé la démo en deux parties. Premièrement, la transmission des données pour voir comment est-ce qu'en tant que gestionnaire des données, vous pouvez envoyer les données à vos utilisateurs. Donc, vous pouvez scanner le code QR qui est à l'écran présentement pour qu'on puisse faire les décisions ensemble. Nous allons utiliser pour la démo et vous pouvez quitter le groupe, s'il vous plaît. Donc, pour la démo, je vais projeter cela après. Alors, Analytics Messenger, c'est comme une appli web. Et il y a un moteur qui gère toute la conversation avec WhatsApp. Donc, la plupart du temps, le gestionnaire des données va interagir avec le Analytics Messenger et la configuration de la connexion à WhatsApp est prise en compte et ça s'occupe également de la transmission des données d'analyse. Pour ceux qui ont participé à la démo de l'année dernière, ce n'était pas facile. Maintenant, nous avons un service qui génère des tokens et via cela, vous pouvez vous connecter à DHIS 2 et précisément à son Analytics Messenger. Donc, vous avez juste besoin de coller votre token ici où vous avez accès. Donc, lorsque ce sera public, vous pourrez explorer, voir comment est-ce que cette technologie peut être utilisée. Non, mais aujourd'hui, on va s'occuper juste de la configuration des données qui seront rendues publiques. Donc, c'est très simple. On fait des clics. Ce que vous avez à faire, c'est de cliquer un groupe de données que vous voulez rendre publiques. Premièrement, c'est de créer le groupe de visualisation. J'ai dit la motivation derrière l'application. C'est d'utiliser cette capacité de DHIS, de faire des analyses poussées. Et donc, ce que vous allez faire, c'est de faire la visualisation. À partir de là, vous choisissez les données que vous voulez rendre disponibles au public. Donc, vous criez le groupe. Et pour cette démo, je vais dire test. C'est le groupe. Et maintenant, on va choisir les indicateurs que nous voulons. Donc, voilà. Juste en cliquant, cette visualisation est disponible. C'est une étape très importante parce que, comme on l'a dit, l'aspect privé des données, c'est très important. Donc, c'est pour ça que vous devez décider ce que vous voulez que les utilisateurs puissent voir. Donc, maintenant, je clique sur l'autre côté et aller dans le groupe pour voir si vous pouvez avoir un aperçu de tout ceci. Maintenant, comment on fait pour faire le transfert des données ? Cette application est censée être facile et adaptable. Vous avez juste besoin de cliquer à certains endroits, comme vous le voyez à l'écran. Maintenant, créer un groupe de transfert de données, c'est de donner d'abord un nom. Donc, peut-être que vous voulez que cela soit envoyé chaque mois à midi. On va appeler notre analyse DAC 2024. Comme je l'ai dit, on a configuré les données qui seront disponibles publiquement. Je suis intéressé, par exemple, au climat et à la santé après avoir choisi le groupe. Vous voyez, vous pouvez choisir les variables qui doivent être disponibles. Je veux que le groupe puisse avoir ces trois informations. Le premier qui est à voir avec l'humidité, le paludisme, etc. Maintenant, on peut donner plus de descriptions des données. Donc, ici, on va dire... Ceci, c'est les données climatiques. Désolé pour les erreurs de saisie. Avec ces étapes de description, de sélection de groupes de données, vous pouvez décider à qui est-ce que vous voulez envoyer ces données. Nous l'avons même facilité pour vous parce qu'on vous permet de choisir directement dans le DHS2 parce que le DHS2 a la configuration des personnes. Et vous pouvez dire ici, vous utilisez certains utilisateurs, John Cabrera ou Moussa, parce que je ne connais pas les numéros. On peut envoyer maintenant à des numéros spécifiques que vous voulez. Vous choisissez un numéro. Je vais mettre mon numéro. J'espère que vous n'allez pas m'écrire après. Vous faites cela, on l'ajoute. Mais maintenant, ce qui est plus fascinant, c'est qu'il y a des gens qui utilisent les groupes WhatsApp pour communiquer dans les HISE. Mais nous, on vous permet de choisir les groupes que vous avez déjà dans votre téléphone. Sur la base de la configuration, j'ai dit, on met en place le token. Vous pouvez connecter le numéro que vous voulez utiliser. Maintenant, ce numéro va vous donner les groupes. Vous voyez, il y a des groupes qui sont là. Vous choisissez un groupe, c'est le DAC 2024 Analytics Messenger. Donc, maintenant, on a ajouté. Et maintenant, en cliquant juste sur le bouton bleu, vous pouvez l'envoyer. Donc, ceux qui se sont gens, je vais les sauvegarder et je ne vais pas envoyer. Bon, maintenant, veuillez scanner ce code QR pour qu'on essaie de voir si ce que nous avons configuré sera disponible pour vous. Si les gens sont en train de scanner, ce qu'on peut changer et on veut changer, c'est s'assurer que toutes les variables qui sont prises en compte par DHS2 soient disponibles. Donc, on a pris l'engin de DHS2 pour créer ces visualisations-là. Nous l'avons mis dans notre système pour que ce que vous voyez dans DHS2, c'est ce que vous voyez dans votre application WhatsApp. Maintenant, il y a une chose sur laquelle nous travaillons encore. C'est que les cartographies et d'autres visualisations sont différentes. Quand on parle d'analyse, on essaie de voir cela. Plus tard, pour voir comment est-ce que cela peut être pris en compte dans ces Messenger Analytics. Donc, maintenant que vous êtes là, pour envoyer, c'est très simple. On clique sur Send, qui signifie envoyer. Cela confirme que je vais envoyer à ces personnes-là. Et à partir de là, cela va générer les visualisations et envoyer les photos de visualisations. Alors, je crois que vous allez recevoir la visualisation très bientôt. C'est très simple, mais le processus semble manuel. Mais comment est-ce qu'on peut l'automatiser ? Pour l'automatiser, vous pouvez ajouter la planification. Parce que nous savons que tout le monde n'est pas très technique. Ceci, on a mis plusieurs options. Vous voyez, cela peut envoyer les données chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, chaque heure. Tu vois, vous voyez ici, à telle heure le lundi, on peut choisir également les heures ou la personnalisation, vous dit que cela doit être envoyé à telle heure. Maintenant, ceux qui sont techniques, vous pouvez mettre un crone. Ceux qui utilisent le planificateur DHS2, vous savez comment créer l'expression crone. Et vous créez cela, et sur cette base, vous envoyez les visualisations à une certaine heure. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce qu'il y a d'autres présentations également, de RISP Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Donc, j'avance au deuxième niveau de ma présentation, c'est l'agent conversationnel. Donc, vous, les utilisateurs, vous pouvez demander les informations que vous voulez dans cette partie-là. Nous allons faire le test nous-mêmes. Je vais vous montrer la démo. Mais ce que vous pouvez faire, ceux qui nous devront, vous pouvez écrire au numéro dans le groupe. Comment on peut échanger avec l'agent conversationnel, on écrit « Hello » et la conversation démarre. Alors, à partir de là, vous suivez les étapes et vous avez accès à toute la visualisation qui a été configurée. Donc, vous pouvez rester cela chez vous parce qu'on n'a pas le temps. Il faut clôturer. Nous travaillons pour rendre cela disponible à plusieurs partenaires. Pour le moment, nous travaillons avec le ministère de la Santé de la Tanzanie et le ministère de la Santé du Rwanda, avec la collaboration de RISP Rwanda. Voilà. Alors, je suis à la fin de ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant ou après. Oui. 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 Merci Eric pour la présentation. J'espère que on m'entend très bien. Merci. Merci Eric pour la présentation. J'espère qu'on m'entend très bien. J'ai le délai de ma présentation. J'ai le délai de ma présentation. Ok, très rapidement, nous allons parler des cas d'utilisation et l'on va supposer que nous sommes dans une situation où nous allons faire une alerte précoce, par exemple le cas de la COVID. Et il y a des gens qui veulent signaler des cas où il y a des risques de contamination, par exemple, généralement dans les pays, ce que nous avons, c'est un centre d'appel où les gens peuvent appeler et décrire ce qu'ils veulent signaler. Mais parfois, il y a des gens qui appellent et racontent d'autres histoires sans donner des informations pertinentes. Alors, ce que nous essayons de faire, j'aimerais rappeler d'abord que dans ces centres d'appel, les pays n'arrivent pas à collecter les données ni analyser cela. Et c'est pour cela que nous avons essayé de mettre en place ceci. Ce que nous allons faire, c'est de mettre en place un serveur vocal automatique qui fait que le public puisse appeler le numéro. et sur la base de certaines variables, il peut choisir un, deux ou trois pour répondre à des questions. On va faire la démo après. Donc, pour ce serveur vocal, on peut faire la même chose avec le WhatsApp. Ce que nous allons faire, c'est de faire une démo, une démonstration pour que vous puissiez mieux comprendre ce dont il est question. Alors, je vais partager mon écran. Je suppose que voici le flux de travail. Donc, ce que je peux, c'est que vous pouvez saisir un numéro vert, par exemple, ici, nous avons 1070-70. comme un numéro vert que nous avons dans nos pays. Et lorsque la personne appelle, il y aura un message d'accueil. Après, on lui demande de choisir la langue de son choix. Si vous voulez échanger en français ou en anglais, par exemple. Donc, ça peut être fait également dans des langues locales. Si on est en Tanzanie, on peut ajouter le Swahili, etc. Et tout le reste va se produire. La conversation sera en Swahili. Pour la démo, nous avons mis français ou anglais parce que les gens ici comprennent soit l'anglais ou le français. Lorsque je vais faire, juste pour faire le test. Pour la démo, je pense que c'est qu'il y a une minute. Je pense que c'est qu'il y a une minute. Oh, il ne s'est pas venu. Oh, il ne s'est pas venu. OK. Peut-être qu'on va aller dans WhatsApp et on revient sur cette fonctionnalité. Donc, voilà en quelque sorte le flux de travail dans le serveur vocal. Je pars dans le volet WhatsApp. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Voilà, c'est bon. Voici WhatsApp. Vous pouvez scanner vous-même. Est-ce que ça marche chez vous ? Voilà, c'est bien. Ne vous occupez pas du nom dollar que vous voyez. Est-ce que vous voyez comment les choses se passent ? Il y a d'abord alerte, le mot alerte que vous écrivez et puis il y a des questions qui viennent. Et vous faites le suivi étape par étape jusqu'à la fin. Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas ? OK. Maybe I can just stop. J'arrête, j'arrête d'abord. C'est vrai que je n'ai pas mis les algorithmes là-bas, mais dans la partie du serveur vocal, on a tout. Ça veut dire qu'on doit essayer d'améliorer ceci. Donc, si vous voulez faire le reporting des alertes, vous pouvez le faire. Peut-être, vous devriez vous payer pour l'avoir, mais ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour permettre aux gens de pouvoir faire le reporting facilement. Ceci est faisable par tout un chacun. Ce que nous faisons, en fait, que ce soit via WhatsApp ou via la plateforme vocale, toutes les informations que vous envoyez sont envoyées automatiquement dans le DHS2. Je vais essayer de partager mon écran du DHS2. Ce que nous avons mis derrière, c'est un petit formulaire du DHS2 pour que si ça vient via le serveur vocal, que ce soit dans le DHS2 ou par SMS ou par WhatsApp, tout ceci viendra dans le DHS2. Donc, tout ceci vient dans le DHS2 et on peut ajouter une notification de programme. Si, par exemple, quelqu'un voit le cas automatiquement, la notification de programme l'envoie dans le groupe pour dire que telle ou telle personne a déclaré un nouveau cas. Et le côté positif, c'est qu'avec le DHS2, on peut faire des analyses, n'est-ce pas? On peut aller dans la partie analytics. Ok, comme ça? Voilà. Sur le tableau de bord, on peut voir combien d'alertes ont été déclarées dans le système. quel serait le canal par lequel l'alerte est venue, si ça vient par SMS, par WhatsApp ou bien le serveur vocal. Tout ceci vient. Et ensuite, si vous appuyez un, par exemple, vous demandez si c'est un cas qui a un rapport avec un humain, l'agriculture, etc. Donc, nous ne voulons pas que ce soit juste pour la santé des humains. C'est pour ça qu'il y a l'agriculture, l'environnement, etc. Et nous voyons également que pour chaque canal, on peut avoir les informations de DHS2. Et si vous pouvez voir sur un formulaire, tous les chiffres par rapport aux cas sont développés. Alors ici, nous voyons les numéros de téléphone de la personne qui a fait le reporting du cas. On peut réécrire à ces numéros pour avoir des précisions après. On a un petit problème d'Internet. Donc ici, c'est envoyer les informations de WhatsApp vers le DHS2. Maintenant, il y a le deuxième moyen comme mon collègue Eric l'a dit par rapport à l'analyse. Partilier à chez eux, on peut en... Donc, pour ce type de cas c'est un cas qui sera un cas parce qu'on a cette section pour demain aussi dans l'éducation et on va . Yeah. And then you will see here the WhatsApp bot for education contest where we were thinking that since now we are collecting data into the DHS2 for students and regarding their exams. That means we can Et aussi, nous savons que beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants ont WhatsApp et n'ont plus besoin d'aller jusqu'à l'école pour, n'est-ce pas, avoir les résultats. Cela veut dire que le ministère de l'éducation peut partager un numéro de téléphone qui peut être utilisé par les étudiants, les élèves. Vous pouvez également scanner ce que vous voyez. Une fois que vous aurez terminé de scanner le code, je dois vous donner une liste de noms. Après, vous pourrez faire le test vous-même. C'est bon? Donc, voilà quelques exemples de noms. Voilà des noms. Vous pouvez également tester ce type de WhatsApp code. On a trois types d'examens. Il y a pour l'école primaire, il y a pour le secondaire. Et ça a été fait au Togo, par exemple. Actuellement, donc, l'école primaire n'a pas encore fait les examens. Donc, c'est pourquoi vous voyez ce que vous voyez au niveau de l'école primaire. Est-ce que ça marche ou vous rencontrez un souci? Est-ce que ça marche ou vous rencontrez un souci? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il me dans pour? Le dé Basin ? Est-ce que ce n'est-ce англий fera ? Est-ce qu'est-ce 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 ? Est-ce qu'. Est-ce qu'est-ce qu'un ? d'accord c'est bon c'est un exemple pour la session de données il y aura davantage d'informations on va vous donner tous les noms pardon ce n'est pas disponible ok je comprends il ya déjà des résultats ok voilà un exemple qu'on voulait vous montrer concernant ce type de plateforme le deuxième exemple c'est sur le vocal on peut avoir des informations via aux autres on peut également utiliser ça pour envoyer des informations on peut aller au delà de l'autre on peut utiliser par exemple télégrammes et messieurs c'est la même chose avec les analyses c'est la même approche c'est quelque chose qu'on voulait partager avec vous il y aura davantage d'informations un peu plus tard pour ce qui en ont besoin il ya quelqu'un qui pose une question mais on ne l'entend pas bien j'ai essayé la première démo sur notification mais ça n'a pas marché parce que c'était après après la première la deuxième question j'ai vu comme message merci je pense que ça dépend du type de d'événements que vous voulez signaler ce que c'est sont les vomissements la diarrhée ou autre maladie que vous voulez signaler donc je pense que ça dépend du type d'événements je sais pas si les autres ont pu le faire ou peut-être il ya un problème en souci avec cette démo donc je voulais juste vous informer qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout voilà je pense que nous pouvons à présent continuer avec les questions eric merci beaucoup c'est qu'il voulait l'équipe je m'appelle et j'aime bien je viens du mystère de l'éducation merci pour toutes ces innovations je travaille pour l'ispre un ami au travail sur leur portage des événements liés au climat humain et sur les habits sexuels et je voulais juste confirmer une chose quel type de configuration avez-vous fait est-ce que vous devez collaborer avec les opérateurs de télécom et vous l'avez fait tout seul des fois il y a des demandes de données je pense que c'est intéressant de savoir si par exemple il y a un problème avec une salle de classe est-ce que c'est possible de dire de donner le nombre d'écoles ou de salles de classe qui sont affectés par disons un événement météorologique extrême je n'ai pas bien compris la question mais mais peut-être peut-être c'est mieux de répéter la première question c'est par rapport à la configuration de collaboration qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il y a il y a des opérateurs de télécom qui doivent être impliqués vous pouvez le faire tout seul est-ce que vous parlez de whatsapp port non je parle de toutes les innovations que vous avez présenté parce que vous savez vous avez à chaque fois vous utilisez des numéros de téléphone donc je me disais que peut-être il faut impliquer les opérateurs de télécom je vais répondre directement maintenant par rapport au système vocal vous pouvez interagir avec le réseau et pour whatsapp vous avez juste besoin de bouquets internet vous avez besoin de données ce ne sera pas le numéro de là que vous avez vu mais ce sera peut-être un numéro d'une entreprise ou peut-être business whatsapp le ministère de l'éducation peut fournir son numéro maintenant mais pour ce qui est de voice one peut-être vous devez travailler avec le réseau parce qu'il y a une confiance qui doit être fait pour voir et soin des équipements qu'on utilise pour convertir la voie vers à et bien sinon on peut vous pouvez le faire tout seul si vous avez équipement et mais également une liste de numéros mais lorsque vous utilisez un code courrier ce qu'on appelle les numéros réels vous pouvez convertir vers dhs2 pour ajouter quelque chose par rapport à l'aspect whatsapp vous savez en manière dont nous l'avons implémenté c'est elle est très similaire la manière dont nous utilisons ça pourrait derrière les coulisses et alors c'est ce que nous faisons avec quoi ça pourrait la chose que nous avons remarqué c'est que c'est plus sûr d'utiliser un compte whatsapp business c'est là où vous avez beaucoup d'options pour interagir avec beaucoup de numéros parce que par exemple vous devez travailler avec beaucoup d'instats il y aura beaucoup de trafic alors pour être beaucoup plus sûr il faut utiliser un compte whatsapp business ok that's fine je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû voir dans le event notification mais il y aura une occasion de poser des questions vous pourrez par exemple pourrait mettre le nombre d'écoles ou le nombre d'élèves affectés donc si vous mettez 10 ce sera enregistré dans votre dhs2 donc tout ce que tout que vous allez mettre et ça sert à stocker dans dhs2 donc c'est possible d'ajouter le nombre des personnes ou des écoles affectés j'ai une question pour vous deux concernant l'implémentation est ce que est ce qu'avec le chat pot est ce que vous utilisez différentes plateformes pour le flux de travail vous utilisez une autre approche d'accord je vais commencer par dhsd analytics messenger ce que nous avons fait comme vous l'avez constaté il fallait configurer les données que vous voulez rendre publiques derrière les coulisses on utilisait notre implémentation pour générer le flux de travail nous avons appris des autres plateformes de leur fonctionnement donc c'est nous utilisons cette approche mais à l'avenir nous aimerions avoir une interface beaucoup plus intuitive pour que les utilisateurs puissent configurer leur flux de travail eux mêmes ok c'est aussi rapidement pour vous pour whatsapp on n'utilise pas d'autres plateformes mais pour vous le corps on utilise astérix c'est une plateforme pour tout ce qu'il est lié à le dieu ok c'est ok voilà j'espère que vous êtes satisfait le flux de travail pour voice one c'est c'est fait manuellement et comme eric l'a indiqué à l'avenir on aimerait développer cela on essaie d'explorer les meilleurs moyens d'être beaucoup plus intuitif avec le flux de travail et il y aura il y aura un flux de travail en français en anglais sont montrés d'y réfléchir mais on fait de compte que ce sera une application dhs2 et je pense qu'avec ce type de configuration pourra y arriver ça pourrait vraiment constituer un projet intéressant pour nous lors de la génération de flux de travail on essayait de voir comment la petite fonctionner mais on aimerait quelque chose qui serait facile à utiliser pour les utilisateurs on aimerait avoir une meilleure expérience et utiliser utilisateur afin que les gens n'aient pas à apprendre beaucoup de choses ça qui vous je viens de bangladesh je m'appelle annan nous avons implémenté notre système de gestion d'information sanitaire dans beaucoup de districts nous essayons d'utiliser les appuis whatsapp mais nous avons appris que sans un compte de business c'est impossible d'y arriver je pense que vous avez déjà répondu à une de mes questions mais une autre question ça concerne les voice one est-ce qu'on doit contacter les opérateurs de télécom parce que les utilisateurs peuvent ne pas avoir les données donc ils ne peuvent pas vraiment utiliser cette application est-ce qu'ils utilisent whatsapp ou ils utilisent autre chose est ce que c'est clair est-ce que c'est un commentaire ou c'est une question les deux à la fois je pense que vous avez raison l'objectif est d'avoir une autre possibilité vocale et en plus de whatsapp c'est aider les pays à avoir la possibilité d'avoir une autre alternative lorsque vous n'avez pas accès à l'internet vous pouvez utiliser votre gcm ou appeler poser des questions et tout ce que vous allez dire sera enregistré dans dhsd puis il y a aussi la version sms qui est disponible donc si vous n'avez pas internet et si vous n'avez pas si vous n'avez pas de crédit vous pouvez utiliser les sms merci beaucoup je m'appelle peter je m'appelle peter je viens du zimbabwe j'ai vu la démonstration que vous avez fait sur l'envoi des roquettes au service pour vérifier les résultats pour signaler telle ou telle chose et je me demandais alors s'il n'y aurait pas des abus j'avais dit que pour pouvoir envoyer un message via whatsapp il faut utiliser dhsd mais votre deuxième présentation concernant l'envoi des sms je pense que c'est c'est risqué il y a un risque d'abus il y a un risque d'abus parce que je me demande si il y a des protocoles qui sont en place pour éviter ce type d'abus dans l'application merci beaucoup pour ces questions pour les examens les résultats des examens sont publics je pense qu'il y a des gens dans la salle qui sont des domaines de l'éducation mais généralement les résultats des examens sont publics donc tout le monde peut y avoir accès il suffit d'aller à l'école et on les voit afficher pour ne pas permettre tout en chacun d'aller avoir accès aux informations on a ajouté des noms il y a l'étape de nom donc avant de spécifier le numéro du semestre il faut ajouter le nom de famille de l'élève parce qu'avec la démonstration on a montré toute la liste mais en temps réel on je peux aller demander les informations je peux également demander une autre information pour être beaucoup plus spécifique pour le togo par exemple nous avons décidé de limiter la requête des informations à 3 3 par heure donc on pouvait introduire la demande seulement trois fois nous ne voulons pas que les gens aillent au-delà de ces trois fois c'est quelque chose que nous avons décidé de mettre en place pour ne pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent je pense que ça pourrait donner lieu à certains fiscs nous avons un département de sécurité dans l'ISP afrique de l'ouest on se dit qu'il faudra que cela soit abrité dans des serveurs très sécurisés un message le message c'est de dire à quelqu'un que voilà vous avez j'essaie d'avoir accès à un serveur ce ne sont pas des informations personnelles et il y a des messages concernés à la sécurité qu'on envoie et on leur dit voilà vous allez avoir accès à un serveur il faut faire attention je ne sais pas si c'est clair je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait m'en compléter ok merci pour la présentation je m'appelle je viens du malawi c'est intéressant de voir comment nous essayons d'utiliser les réseaux sociaux dans l'application surtout whatsapp au malawi nous avons fait beaucoup de progrès pendant la pandémie de covid nous avons utilisé whatsapp pour l'autosignalisation signalée mais également pour les rumeurs nous avons également utilisé pour avoir des données sur la vaccination alors pour la première présentation une question pour avoir les notifications ou pour avoir un autre push une poussée sur tableau de bord est-ce que aimeriez-vous penser aux requêtes qui devraient être envoyées à dhs2 pour générer des tableaux de bord d'autres produits personnalisés c'est lié à ma deuxième question pourquoi parce que pour avoir un feedback c'est basé sur est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus efficace pour faciliter n'est ce pas la communication sinon pour la deuxième présentation je pense que ça concerne la surveillance c'est un travail vraiment très intéressant je remercie merci pour la question concernant les requêtes d'abord la première raison pour laquelle nous n'avons pas accorder cette flexibilité pour les enquêtes il fallait et concrète parce que l'une des fonctionnalités qui était là c'était par rapport au nom à la quantité de données disponibles parce que lorsque vous allez au ministère de la santé il ya des données qui ne peuvent pas être publiques donc c'est quelque chose qui peut être fait à son base sur ce que nous avons fait nous avons pensé à limiter la quantité d'informations qu'il fallait rendre publique nous allons voir comment améliorer la génération du flux de travail la deuxième question concerne exactement je pense que c'est un domaine dans lequel nous devons faire un peu plus de travail parce que la conversation est figée nous prenons note et nous allons voir comment nous pouvons faire des progrès dans ce domaine pour améliorer l'expérience utilisateur merci beaucoup pour vos commentaires hello je m'appelle anglopette je suis d'ispet tanzanie c'est intéressant de voir qu'il y a du travail qui est fait surtout lorsque l'on utilise ces réseaux sociaux on peut capturer des données on peut également envoyer des métadonnées maintenant pour la deuxième présentation par rapport aux rumeurs vous savez il ya des rumeurs qui viennent de la communauté il s'agit des rumeurs qui viennent de la communauté sont des alertes vous savez les alertes qui viennent de la communauté peuvent s'avérer invalides donc c'est pourquoi il est important vraiment de les vérifier peut-être à un autre niveau des prêts des districts au ministère ou vice versa est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a possibilité de définir une espèce de procédure surtout lorsqu'il s'agit de ces rumeurs il faut définir qui est responsable de la vérification de des rumeurs et puis supprimer les rumeurs qui ne sont pas correctes et je j'aimerais savoir si c'est quelque chose que vous pouvez faire et vous pouvez également impliquer la police voilà je vous remercie alors actuellement plus que les gens envoient des alertes il y a une équipe qui doit aller là-bas supposons qu'il y a une alerte qui est envoyée dans le système comme je voulais montrer il y a il y a le numéro de téléphone il y a des gens qui peuvent venir et et pour vérifier poser des questions pour vérifier la véracité de ces alertes donc quelqu'un peut aller sur le biais pour vérifier la véracité donc lorsque quelqu'un envoie une alerte il y a un champ à remplir si par exemple vous voulez rajouter des photos vous voulez confirmer voilà vous pouvez le faire par rapport au processus je pense que c'est au système d'information de gestion d'information sanitaire de le définir je pense que c'est les systèmes de gestion d'information sanitaire qui peuvent vérifier cela nous pouvons ajouter des questions pour savoir si vous ce que vous dites c'est la vérité ou pas et ça peut être géré par le flux de travail tout seul vous pouvez par exemple mettre des pièges pour vérifier si la personne ment ou pas il y aurait-il d'autres questions le temps est parti et terminé le temps est parti et terminé alors je ne sais pas si Hélène a quelque chose à ajouter avant la clôture de la session 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pour attendre et pour les questions et les suggestions je pense que nous sommes très désolé pour ce qui se passe nous avons des difficultés parce que le système était installé sur ce laptop pour travailler et quelque chose a fait, il a crash, il n'y a pas de travail donc nous essayons de s'arrêter rapidement je pense qu'il y a un petit pour le système l'idée c'est de donner plusieurs alternatives aux gens afin que les données puissent aller dans le DHIS2 et comme on l'a dit vous avez l'opportunité d'utiliser internet via WhatsApp ou d'utiliser la fonctionnalité vocale ou SMS et nous avons vu que notre amie de la Tanzanie également a expliqué comment est-ce qu'on peut avoir les analyses et on a vu comment est-ce qu'on peut configurer tout le système donc le travail est en cours nous allons essayer d'ajouter d'autres fonctionnalités comme le fait d'intégrer les possibilités d'utiliser d'autres réseaux sociaux et nous apprécions vraiment votre apport si vous avez d'autres idées il n'y a pas de problème nous sommes prêts à travailler avec vous c'est une expérience très intéressante nous voulons échanger avec vous pour que vous puissiez également implémenter des solutions chez vous merci beaucoup Edem moi j'aimerais te remercier et Eric j'aimerais demander quelle est la meilleure approche si les gens veulent vous contacter pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser votre innovation que vous avez créée dans leur implémentation on va se retrouver dans le salon des experts et s'il y a des questions des échanges on peut l'avoir également nous serons heureux d'avoir ces échanges avec vous merci beaucoup et pour ajouter à cela il y a la présentation qui est disponible si vous avez des questions ou des informations supplémentaires que vous voulez avoir ou que vous voulez implémenter cela dans vos cas d'utilisation vous pouvez nous contacter via ces deux mails à info arrobas risp wca point org ou bien info arrobas risp tanzania point org et on va voir comment est-ce que nous pouvons vous aider merci beaucoup merci à tous nous avons encore environ 20 minutes avant le salon des essuaires donc merci vous pouvez échanger les uns à les autres nous avons terminé avec cette session à la fin de suite la fin de suite pour la fin de suite les autres vous avez à la fin